Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo unboxing cette fois, ça fait longtemps et ce sera pas sur The Last of Us Partie 2 mais sur un vieux jeu Naughty Dog, un vieux jeu si je ne dis pas de bêtises qui est sorti en 2005 donc qui fête ses 15 ans, c'est celui-là, c'est un peu compliqué à prendre, Jack X qui est sorti en version collector sur PS4, vous le savez depuis fin 2018 maintenant, ça fait oui depuis décembre 2018, Limited Run Games qui est un site spécialisé dans les collectors mais un peu en édition ultra limitée, ont scellé un partenariat avec Naughty Dog pour faire des collectors exclusifs de Jack & Dexter, Jack 2 hors la loi, Jack 3 Renegade et donc Jack 4, Jack X et du coup vous avez eu tous les unboxings à part le premier parce que bon, ceux qui nous suivent depuis le lancement de Naughty Dog Mag, vous savez que pour le premier collector on s'est fait griller puisque la dernière édition est partie au moment où on est en train de la payer, donc voilà j'ai pas pu faire mon unboxing et je n'ai pas mon collector de Jack & Dexter premier du nom donc ça me fait un peu mal au cœur mais en tout cas il y a les trois autres, si vous voulez voir l'unboxing de Jack 2 et de Jack 3, elles vont s'afficher successivement juste en haut de la vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir et on va commencer l'unboxing de Jack X. Juste avant, petite parenthèse sur les vidéos de Naughty Dog Mag, c'est vrai qu'au cours du demi mois de juillet jusqu'à la fin du mois de juillet, j'ai eu pas mal de petits problèmes personnels du coup c'est vrai que j'ai pu être un peu moins disponible sur les réseaux sociaux et sur les chaînes Naughty Dog Mag, Rockstar Mag, c'est pour ça qu'il y a eu moins de vidéos, j'ai eu aussi pas mal de travail près Citron qui est quand même mon métier, mon vrai métier puisque YouTube c'est un peu ma passion, c'est les à côté, c'est pour ça qu'il y a eu un petit ralentissement des vidéos mais ne vous inquiétez pas, toutes celles que j'avais promises vont arriver, il va y avoir une vidéo sur le tatouage des lits, une vidéo sur l'explication du scénario un peu en version scénarisée comme vous avez demandé, etc. Donc tout va arriver, ne vous inquiétez pas, tout comme les lives qui reprendront à la rentrée parce que les membres de Naughty Dog Mag sont un peu en vacances, un peu à droite et à gauche, donc ce serait dommage de faire une vidéo sans eux. Sur cela, je me tais et on passe à l'unboxing donc de JackX sur PS4, voilà, donc c'est comme les trois premiers, ça se présente un peu sous forme de grimoire marron avec du pelliculage doré qui est très très joli, on peut voir sur le côté l'inscription donc JackX avec le logo du véhicule. Si on ouvre ce collector, ça se passe comme ça, hop, et directement, on arrive donc avec les premières choses. Donc nous avons une design bibble donc c'est en fait l'artbook de JackX. Là, on a donc ce premier unboxing donc comme les trois premiers en fait, pareil marron avec une jaquette en dur, derrière la patte de Naughty Dog doré, le logo PlayStation et du coup dedans, je vais le faire très rapidement parce qu'il y en a peut-être qu'ils n'ont pas joué à JackX et il ne faut pas les spoiler donc il faut savoir que les quatre Jack & Dexter sont disponibles sur PS4 uniquement en dématérialisé donc vous pouvez les acheter dès maintenant. Par contre, pour les éditions physiques, ça a été en édition ultra collector donc c'est très rare de les avoir en version physique, c'est pour ça que sur internet les prix s'envolent mais sinon si vous avez envie de faire les quatre Jack & Dexter maintenant parce que vous n'avez pas eu l'occasion de les faire, ils sont disponibles sur le PlayStation Store donc allez-y. Et ça donc voilà, je vais faire un peu rapidement, vous voyez, c'est un peu l'artbook avec tous les personnages, les véhicules qui ont été faits pour ce jeu. Dans cette collector, nous avons également la clé USB que nous avons eu dans toutes les éditions, une clé USB qui est représentée par une carte mémoire PlayStation 2 donc je trouve ça vraiment classe, c'est des cartes de 16Go et là donc tac, vous avez la carte mort qui sort, enfin la clé USB qui sort pour la brancher. Donc je trouve que c'est des cartes mémoire, clé USB, carte mort trop classe, moi j'adore avec derrière pareil le petit logo Naughty Dog. A chaque fois pareil, on a une petite figurine offerte et ben là cette fois c'est la Daxter mobile pareil, elle est très très classe. Elle roule, c'est un petit jouet quoi qui est sympa, je sais pas si à la marque, non ils disent juste que c'est par Limited Red Games et par Naughty Dog. Donc on n'a pas la marque, en tout cas elle est très fidèlement reproduite, elle est très très jolie cette petite Daxter mobile. On continue l'unboxing et là du coup et ben ça va être forcément le jeu, voilà l'exemplaire physique de JackX qui est donc limité, alors si je dis pas de bêtises, c'est limité à moins de 20 000 exemplaires dans le monde. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment de très très belles éditions et là tout ce que je suis en train de vous présenter, c'est des collectors qui étaient proposés à seulement 75€. Il fallait compter 90€ avec les frais de port, donc ça veut dire que voilà, pour tout le contenu qu'il y a, c'est beaucoup moins cher que les collectors qu'on peut avoir à ce jour et qui sont deux fois moins complets. Lorsqu'on ouvre cette boîte, on a la version PS4 de JackX qui est à l'envers, je vais vous la remettre. Nous avons également le petit fascicule, donc c'est un peu la reproduction exacte de la version PS2 qui est en plus petite avec les véhicules, les circuits, etc. Donc c'est très très sympa. Et nous avons également une jaquette réversible, je vais vous la montrer comme ça. Donc là c'est la jaquette officielle que nous avons sur le jeu et hop, on peut avoir la jaquette réversible. Donc ça c'est vraiment aux préférences de chacun, c'est un peu comme vous voulez. Moi j'ai décidé de garder la jaquette de base, mais en tout cas c'est cool et je crois que c'est pour JackXIII aussi qu'on avait la jaquette réversible. Donc c'est plutôt sympa. On continue cet unboxing et là nous avons ce petit... Alors ça je suis un peu dégoûté parce que je pense que c'est selon les personnes qui ont reçu leur collector. Vous voyez, 1 sur 6. Donc je pense qu'il y a 6 cartes différentes. Moi j'ai la première, c'est celle de la Dexter Mobile. Donc il faut voir si après j'ai vu que derrière il y avait des trucs. Il faudrait que je vous lise, peut-être que c'est un truc à télécharger, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a la petite pochette qui est la caractéristique technique de la Dexter Mobile. Nous avons aussi ceux-là, je ne vais pas vous le déplier, je vous montrerai juste des vidéos. C'est un poster recto verso. Donc moi je ne suis pas très fan des posters surtout quand ils sont pliés comme ça. Ils ne sont pas de très bonne qualité puisqu'il y a les traces des couleurs donc c'est dommage. Mais en tout cas, le poster en lui-même est assez sympa. Nous avons comme dans tous les collectors, la soundtrack qui cette fois n'est pas en 3 disques mais en 2 disques. Donc hop, nous avons d'un côté forcément Jack. Nous avons le premier CD et hop, si on fait comme ça, le deuxième avec cette fois Daxter. Donc voilà, ça aussi je trouve que c'est très très sympa les soundtrack collectors. Donc là c'est un petit CD mais d'habitude parce que vous avez vu les autres unboxing, c'est des gros blocs avec 3 CD parce que les soundtrack sont plutôt complètes. Et du coup, pour terminer comme à chaque fois aussi, nous avons le petit tas de cartes. Donc c'est des cartes à collectionner qui sont aux couleurs de Jack X. Et voilà, on peut en avoir plusieurs. Je vous les montre juste comme ça parce que l'appareil de loin ce n'est pas simple mais je vais faire une petite vidéo. Comme ça vous pourrez toutes les voir tranquillement. Pareil, si vous voulez voir des photos un peu plus posées, un peu plus en vidéo, ça bouge etc. Dans la description de la vidéo, tu retrouveras l'unboxing écrit avec des photos en qualité HD etc. Pour pouvoir profiter de cet unboxing plus calmement. Voilà donc pour cet unboxing de Jack X. Donc là maintenant, je ne sais pas quand sera les prochains unboxings puisqu'on a fait tous les Jack & Dexter. Les éditions collecteurs de The Last of Us Parties etc. Ça va être sans doute les figurines et les figurines pop. Il faut savoir que les figurines pop, celle de Ellie, sera gagnée sur Naughty Dog Mag. Et pour les figurines, les vraies figurines de The Last of Us Parties 2, elles n'arriveront pas avant la fin d'année. Mais dès qu'on les recevra, puisqu'on les a toutes commandées, il y aura unboxing sur la chaîne. Voilà en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet unboxing. On oublie pas le like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très très vite sur notre site et nos réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz